Jean et Sabine et Amando, vous étiez la troisième enfant d'une fratrie de quatre filles et quatre garçons. Et quand le Seigneur a décidé d'unir en 1963, votre destaire a séduit qui est devenu votre époux, mais j'ai aimé le maître, vous avez eu trois enfants, tous beaux cadeaux du ciel. Ainsi, vous avez pris le chemin de la Belgique en 1957 pour y élever vos enfants, mais sans jamais oublier tout, vous êtes venus. Le Bougou, vous y êtes régulièrement retourné, comme pour vous ressourcer, afin de mieux vivre votre double culturel, de l'éducation africaine, européenne. Bien plus, vous nous avez demandé de veiller à ce que vos enfants emboîtent là-bas, en pensant à la famille qui est au Congo et à leur apporter toute l'assistance nécessaire et possible. Votre dernier voyage au Congo remonte à 2008. Que le nom du Seigneur soit béni. Femmes de sagesse et de bon conseil, vivant avec la crainte de Dieu, vous vous êtes illustré par votre attention des autres vrais modèles de sociabilité dans la société humaine, tant au Congo ici en Belgique. Et par ailleurs, comment ne pas reconnaître en vous cette haute qualité qui consiste à rassembler des gens d'horizons divers, que cela soit du côté de nos origines raciales ou inter-régionnaires, inter-générations. Vous étiez le ciment d'unité. Je ne pourrais déminer cette adresse funèbre sans relever particulièrement la femme du Franc-Harré. Que vous étiez. Vous me disiez un jour, que dira-t-on à votre sujet ? Oui, pour évoquer votre vie, pleine de lucidité et d'odétité. Vous vous êtes fait un point d'honneur de dire toujours ce qui doit être, c'est-à-dire la vérité. Au point que vous n'avez pas à regretter d'avoir dit la vérité qui se libère et à fermer l'amitié et l'amour entre les humains. Enfin, avant de tirer votre révérence dans ce monde, vous vous êtes rassuré que vous ne deviez rien en personne. Votre dernière fille, Isabelle, et moi, plus pour témoin de cette déclaration solennelle qui fait de vous une personne d'une grande promesse, d'honorabilité et de noblesse. Maman y'a bien dit, vous nous quittez aujourd'hui, nous en sommes très tristes, mais nous sommes fiers de vos trois enfants. Tant qu'ils se sont montrés dignes de leurs parents, j'ai le témoin, j'ai le dit haut. En dernier, c'était vous qui avez été captés par vos enfants. Ils vous ont soigné vos petits oignons. quelles priétés filiales, quels dévouéments, quels amours et quelles affections sans failles. Je vous remercie. N'est-ce pas là ? Nous en sommes convaincus le reflet de votre cœur dans le cœur de vos enfants. Que ce bel exemple soit suivi par tous nos enfants afin d'assurer l'avenir de notre communauté. Pour terminer, il nous arrive souvent de nous réunir lors des fêtes et des fédérales. Notre communauté a été beaucoup éprouvée, surtout ces derniers temps. Pour nous, notre regard vers Dieu, c'est lui qui nous ouvre son paradis afin que la vie dans l'au-delà soit pour ceux et celles que nous pleurons et que nous avons pleurés le lieu où il n'y a plus ni souffrance, ni larmes, mais seulement la joie et la paix sans fin. Enfin, prions pour la famille fortement ébranée par cette mort de maman à planète et à bébé. Accompagnons la défunte au moment où elle franchit le sein de la maison de Dieu. et afin, prions les uns pour les autres afin que nous vivions d'espérance, convaincus que la foi nous réunirons à nouveau près de Dieu. pour tout ce que vous avez fait, le bien et le beau dans ce monde, nous vous donnons amour très fort. pour moi, Bambi était un modèle. Elle était si belle qu'elle ressemblait à une hirondelle. Elle était chaleureuse et travailleuse. Elle apportait du bonheur à toutes les personnes qui pleurent. Dès que je la voyais, je souriais. Peut-être elle est plus là comme aujourd'hui, mais elle est toujours là dans notre cœur. Yabambi signifie femme de cœur. Elle portait très bien son prénom. En effet, elle était toujours de très bons conseils et une aide dont beaucoup d'entre nous. Nombreux sont ceux qui ont été aidés par Yabambi. Elle mettait une justesse dans ses conseils avec une intelligence fine pour arriver à son but. Elle était discrète et connue de tous. Elle avait un franc-parler, mais elle était respectée par tous. J'ai toujours vu entamer la conversation avec les gens qui paraissaient fermés. Elle avait ce bon remettre tout le monde à l'aise. Yabambi, tu étais une femme forte et tu nous l'as démontrée jusqu'à ton départ. Tu es un exemple pour nous tous. Tu n'avais pas peur de la mort. Tu as rejoint tes ancêtres après ton mari dans la paix. Quelques jours avant de partir, tu allant pour le sourire. Quel exemple des unités. On a souvent discuté ensemble lorsque je venais de te rendre visite. J'aime me souvenir de cette bonne humeur qui te caractérise. Tu avais un rire franc et communicatif. Ce beau sourire qui m'accueillait à la porte d'entrée de ton appartement. Ce repas qui était toujours prêt. c'est la bonne humeur. Nombreux sont ceux que tu as nourris comme tes enfants, comme tes propres enfants. Ta bonne humeur, ton sens du dialogue, ton aide à autrui, ton accueil, ton bon sens, tous ces points qui te caractérisent toi et ta famille, tous ces traits qui te soutiennent. Pour tout cela, nous t'aimons et sommes fiers de toi. Évidemment, nous sommes très tristes de ton départ. Mais avec la force et la bonne humeur que tu nous as transmises, nous ne pouvons que suivre ton exemple et aujourd'hui et demain nous recueillir avec sourire. Adieu. Adieu. Voilà, c'est un petit SMS que son serait deux-trois années nous a envoyé et que je vous charge de nous dire. Yabemi, aujourd'hui, toute la grande femme ressemblée de pleurs profondément. comme on pleure une seule. Toi qui étais l'embrage d'un grand arbre qui nous couvrait. Tu étais donc bon Dieu intonné pour la femme. Comme on dit, on ne dure pas longtemps et tu as choisi de partir sans nous dire non rien. Aujourd'hui, tu es morte mais tu resteras jamais gravée dans notre cœur. Ton âme que ton âme repose en paix, ton cadet qui est fait. Je suis un messager. Dans le pays de Mbanti, quand vous êtes chargé d'un message, il faut le faire parvenir. Sinon, un abcet va pousser à la punaille de vos yeux. Je dis ici un message qui vient de Kinshasa. Bonjour, Jacques. Bonjour, Alexandrine. Bonjour, Isabelle. et je vous souhaite Comme on s'est dit au téléphone, nous terminons la cérémonie de la funéra de Mbanti à Kinshasa ce mercredi de juillet à 16 heures à une messe qui sera célébrée par les prêtres du diocèse de Mbanti, dans la parcelle où reste Jeanne Ndafone. Antoine Yabemi a été pour la communauté Mbanti à Kinshasa un exemple d'un mariage réussi. Nous avons compris à travers la vie de Yabemi que l'amour peut unir deux personnes de caractère opposé et que l'amour peut également aussi mettre ensemble deux cultures totalement différentes. Ainsi, nous avons vu vivre en harmonie le doux Monsieur le Maître et la brillante Mamma Yabemi. Nous souhaitons à vous tous, Jacques, Alexandrine et Isabelle, et à toute votre famille de Belgique beaucoup de courage. Nous serions nombreux à vous prouver dans cette dure épreuve si plus c'était à côté de Kinshasa. mais rassurez-vous que nous sommes au cœur avec vous. Nous ne cesserons de pleurer à bébis que son âme repose en paix. Le message est signé condamné pour les bouteaux au fruit d'honneur du professeur à Kinshasa. L'étude de la première lettre de Saint-Jean. Mais bien aimé, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En nous disant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur.